... Je vais procéder à la lecture du décret d'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises le 27 avril 1848. Au nom du peuple français, le gouvernement provisoire, considérant que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine, qu'en détruisant le libre arbitre de l'homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir, qu'elle est une violation flagrante du dogme républicain liberté et fraternité, considérant que si des mesures effectives ne suivaient pas de très près la proclamation déjà faite du principe de l'abolition, il en pourrait résulter dans les colonies les plus déplorables des ordres, des crêtes, que l'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, deux mois après la promulgation du présent décret dans chacune d'elles. A partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres, seront interdits. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... ... Chers amis, le devoir de mémoire nous oblige à nous retrouver ici chaque année afin de méditer collectivement sur nos pires atrocités que nos ancêtres africains ont vécues pendant la traite négrière. À la commémoration de ce matin, il y a trois aspects essentiels qui retiendront notre attention. Il y a premièrement le passé, l'esclavage, cette période de troubles, pleine de choses difficiles à vivre, même par la pensée ou par l'exercice de mémoire, pleine de choses incompréhensibles. Cette période caractérisée par une volonté manifeste de vouloir nuire et déposséder ceux qui étaient mis en esclavage de leur humanité, de leur liberté, de leur droit. L'esclavage est une des pires choses que l'humanité a connues de toute son histoire. Et pourtant, bien malheureusement, il a traversé des siècles et il s'est répandu dans plusieurs pays du monde entier. Saint-Martin n'a pas été épargné. Debout devant vous aujourd'hui, je déclare en dépit de tout que nous... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501